Shalom à tous ceux qui me écoutent ce matin, mon nom est Chris Dukumana, aujourd'hui nous sommes samedi, vous écoutez l'émission Kanguka, je remercie tous ceux qui nous soutiennent dans la prière et je remercie également ceux qui partagent leurs témoignages. Chaque fois que tu donnes ton témoignage, sache que tu sauves plus d'une personne, il y a quelqu'un qui souffre comme toi et qui aura la foi grâce à ton témoignage. S'il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui, c'est grâce à votre générosité. Chaque fois que vous parlez de ce que Jésus a fait pour vous, il y a des gens qui auront la foi grâce à vos témoignages. Si tu as été guéri d'une maladie incurable, c'est mieux d'aller voir le médecin et que le médecin confirme que tu es guéri et envoie-nous en audio. Si tu as été délivré d'un péché, tu as été délivré, partage le témoignage parce que lundi on donne des témoignages de transformation. Si quelqu'un a été transformé, c'est bien de témoigner. Si tu as été sauvé, tu as accepté Jésus à travers cette émission ou ces enseignements t'ont transformé, envoie-nous en témoignage. Nous avons besoin de vos témoignages pour la gloire de Dieu et pour l'édification des autres. Les autres seront guéris grâce à vos témoignages. Si vous entendez beaucoup de témoignages, c'est parce qu'il y a ceux qui partagent le témoignage. Si vous ne partagez pas vos témoignages, les autres n'auront pas la foi et ne seront pas guéris. Donc le témoignage est une clé pour la guérison de quelqu'un d'autre. Il y a ceux qui continuent de nous demander de leur envoyer les audios de Kanguka, mais je vous ai toujours montré les quatre voies pour avoir l'émission Kanguka. Il y a l'application, il faut télécharger l'application en passant par Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous et ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. La deuxième voie, c'est en passant par notre site kanguka.com. Sur ce site, vous pouvez voir toutes les émissions et tous les témoignages. La troisième voie, c'est la voie de Facebook. C'est en passant par la page Chris DiKumana sur Facebook. C'est la seule page où je donne les trois émissions en français, en Kirundi et en anglais. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube. Si vous ne passez pas à YouTube en français, il faut passer par Kanguka français. En anglais, c'est Kanguka English. Si vous voulez de longs enseignements, les enseignements de conférences, je donne ça le dimanche. C'est en passant par la chaîne Chris DiKumana. J'espère que vous avez fait la mise à jour de l'application de Kanguka. Parce que si vous ne l'avez pas encore fait, il suffit d'aller sur App Store ou Play Store et écrivez Kanguka. Et puis, cliquez sur Update ou Mise à jour. Parce que si vous avez la mise à jour, maintenant, il y a quelque chose qu'on a ajouté. Sur l'application, vous verrez là où c'est écrit Recherche. Sur Recherche, si vous vous souvenez du nom de l'enseignement, il suffit de taper le nom de l'enseignement. Et vous allez voir tous les audios qui parlent de cet enseignement. Ou bien, si vous voulez, un livre de la Bible. Par exemple, si vous voulez écouter ce qui a été enseigné sur le livre de la Genèse, sur Recherche, écrivez Genèse et vous verrez tous les audios concernés à Genèse. Donc, maintenant, ça sera facile de retrouver les anciens enseignements en passant par Recherche. Encore une fois, à la fin de l'émission, il y a un numéro que je donne pour ceux qui veulent accepter Jésus comme l'enseigneur et se veut ou ceux qui veulent se répentir. Le numéro, ce n'est pas pour la prière. Si vous voulez prier pour une maladie ou autre chose, écoutez les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier ensemble. Shalom, shalom, je péris le nom de l'Éternel. Peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu cette émission de Kangouka qui fait du bien énormément. Il faut dire que je suis serviteur de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui attachèrent à ma vie et dont j'avais des difficultés de me défaire. C'est comme si je faisais un pas en avant et dix pas en arrière. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Christ. Je dis merci à Jésus. Parce que depuis que j'écoute les émissions, la prédication, vu que je me suis rattaché à Kangouka, ma vie chrétienne a changé. Mon ministère a eu un donnement heureux et à la positivité pour dire que je me suis défait de la fornication de l'adultère. Je partage énormément le message, je partage énormément le témoignage. Parce que dans Kangouka, il y a la vie, il y a la lumière. Je bénis le nom de Dieu. Je dis merci au Seigneur. Parce que ma vie a changé. Ma vie spirituelle a changé. Toute la gloire au Seigneur. A Kashiwura Kangouka. Il y a Dieu dans Kangouka. Il y a les merveilles. Salome. J'ai témoigné. Bienvenue dans le Seigneur. Bonjour à tous. Ma joie est immense ce jour. Parce que j'ai été spécialement visité par le Seigneur. Je suis un Camerounais et je réside au Cameroun. Plus précisément à Yaoundé. Le Seigneur m'a toujours visité, mais cette fois-ci, sa visitation a été officielle. Il m'a localisé. Il m'a guéri du diabète. En effet, cela remonte exactement à 2016, où ma maman avait été diagnostiquée comme diabétique. Et vous savez que c'est une maladie qui se transmet des parents aux enfants. Et donc, sa maladie s'est aggravée en 2020. Elle en est morte. Et c'est après son décès que je me suis également rendu compte que j'étais une diabétique. Vous pouvez alors imaginer la panique. Je n'avais aucune idée sur cette maladie. Et j'ai commencé à me donner la tête à gauche et à droite pour pouvoir m'en sortir. Tout ce qu'on me demandait de faire, je le faisais. Et vraiment, j'étais désemparé. Je me suis dit que j'allais également suivre le même chemin que ma maman. Et c'est ainsi que j'ai reçu, dans un premier temps, les audieux d'une de mes soeurs qui vivent en Europe, afin que je puisse suivre Kangoka. J'avoue sincèrement que j'ai négligé. Et vraiment, je ne croyais pas. J'ai continué tant bien que mal à me battre à gauche et à droite pour pouvoir m'en sortir. C'est d'autant plus que je voyais les dégâts que cette maladie faisait autour de moi. Et c'est pratiquement en 2021 qu'une de mes amies m'a également fait écouter les émissions Kangoka. Et c'est depuis lors que j'ai donc pris goût. Je me suis attaché. J'ai commencé à suivre. Et bon, contrairement à ce que les autres disent, ils témoignent, j'avais quelques baillements. Et bon, ce qui fait que lorsque j'avais ces baillements, et j'ai roté également, le lendemain, j'allais rapidement faire des tests. Et je me rendais compte que mon statut de diabétique n'avait pas changé. Je ne me suis pas découragé. J'ai continué. Et subitement, au coulant des mutiles contrôles, je me suis rendu compte que ma glycémie avait baissé. Bon, je ne croyais vraiment pas. J'ai continué, j'ai continué. Jusqu'au moment où j'ai commencé à être fréquent, régulier, pour pouvoir contrôler, vérifier, et afin que je puisse avoir la confirmation. Et c'est au terme d'un mois de confirmation que je suis déclaré aujourd'hui guéri du diabète. Et j'ai dit merci au Seigneur, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer. J'avais des contraintes. Il ne fallait pas manger ces sourds, celles-là. Finalement, je me suis rendu compte qu'à la fin, je ne mangerais plus. Parce que s'il fallait dresser la liste de tout ce qu'il ne fallait pas manger. Mais aujourd'hui, je mange, je bois. Bref, je suis guéri. J'ai béni le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Il m'a toujours visité à travers le soufre des vies qu'il renouvelle à moi chaque jour. Mais une fois de plus, il m'a prouvé qu'il est avec moi, qu'il vit en moi. Et c'est l'occasion pour moi de dire aux autres malades que rien n'est impossible au Seigneur. Il faut s'accrocher. Il faut croire. Il n'a jamais dessus. Il ne desserva jamais. Je suis également un exemple. Et je peux désormais aussi compter parmi ceux qui ont témoigné pour la gloire du Seigneur. Amen. J'ai témoigné. Oui, shalom, shalom. Je suis un jeune Togolais. Je vis à Lomé. J'ai eu un accident. On m'a mené à l'hôpital d'Afania pour suivre une opération. Au moins, lors de l'opération, on a fait le prolérement du sang pour voir le taux de glycémie. Ça a été élevé et que je ne pouvais pas suivre l'opération. Car lors de l'opération, je pouvais toutefois avoir des problèmes et que la plaie ne devait pas vite se cicatriser. On a reporté et j'ai eu une belle sœur qui m'a envoyé les vocales téléchargées. Quand vous qu'avez écouté, j'ai prié, j'ai demandé à ce que mon taux de glycémie soit descendu. Et une semaine après, on a enlevé le sang et allé faire la diagnostic. Et j'ai vu que le taux de glycémie était diminué. Et c'était négatif. J'ai suivi l'opération. À la fin de l'opération, j'ai fait deux ou trois semaines à l'hôpital. On m'a ramené à la maison et que j'avais un problème de nerfs satiques qui a été touché. Je n'arrivais pas à me lever ni marcher. C'était toujours dans la prière. Et qu'un jour, je n'ai pas demandé à ceux qui ont des maladies, ceux qui n'arrivent pas à marcher, ceux qui ont le diabète soient guérés. Au mois de diabète, j'ai reçu la chaleur, la fraîcheur, les deux en même temps. Et je ne commençais pas à vomir. C'était gluant. J'ai eu la guérison du diabète complète. J'ai appelé médecin, il est arrivé. Il m'a diagnostiqué, il a enlevé le sang pour aller me faire les analyses. Les analyses ont été révélées négatives. C'est pourquoi, Dieu, je vais témoigner. Je vais rendre croire à Dieu pour tout est bien fait. Et, Kanguka, je vous remercie sincèrement que Dieu vous fortifie dans vos activités. Je continue par vous écouter jour et nuit. Amen. J'ai reçu les témoins. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je veux m'en condamner l'éternel. Je suis une sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Présentement que je suis en train de témoigner, c'est maintenant que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir suivre la conférence de Bruxelles 2022. Il faut dire que ça fait un moment où l'esprit des hommes mariés de nous me persécute réellement. Du coup, je sens que même partout où je vais, on me dit que c'est cet esprit-là qui a bloqué mon mariage et tout. J'étais mariée et pour rien comme ça, ma relation s'est terminée au fait. C'était vraiment un bon mariage qui avait vraiment bien débuté, quelqu'un qui m'aimait à fond. Mais comme ça, le mariage s'est arrêté parce que c'était toujours des bagages, c'était toujours vraiment des coups de poing dans le foyer devant l'enfant, tout ça, vraiment. Et le Seigneur, ce soir-là, m'a libéré de cet esprit-là. Tant que ça a commencé à faire la prière pour les maladies de l'enfant, j'avais commencé déjà à sentir comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir par mon dos au fait. Et là, j'ai senti que je voulais, je sentais comme si j'avais envie de traîner par terre dans ma chambre. Mais encore, j'étais assise parce que le téléphone était juste en bas de moi, parce que j'étais assise et je faisais tout pour ne pas m'endormir au fait. Et j'étais là, j'ai commencé à vraiment me débarrasser, nettoyer mon dos avec mon bras, j'ai commencé à nettoyer mon dos avec mes bras, j'ai commencé à nettoyer mon dos avec mes bras, jusqu'à ce que l'esprit a commencé à dire, je prends ma bague, je prends ma bague, ma bague que je t'ai donnée, je prends, j'enlève les souliers, les souliers qui font que tu, depuis là, tu marches. Seigneur, je te rends toute la gloire. Ah, Seigneur, ça fait des années, Seigneur, je souffre, ça fait des années, parce que cet esprit a fatigué, oh, ma famille, toute ma famille a été fatiguée par cet esprit-là. Seigneur, tu m'as délivré, Seigneur, j'ai commencé à dire, j'enlève le soulier, le soulier, les choses que je t'ai faites pour que tu marches, j'enlève, 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 j'enlève. Je suis venu faire mon sexe maintenant. L'esprit a commencé à dire, l'esprit a commencé à dire, oh, j'ai juste des calculs, depuis je me suis dans la crise. Quand même, je sais que c'est un péché à nous, on connaît. Donc, je me fonce, même quand c'est Dieu, même quand je pleine, je me fonce, mais cet esprit a fait m'emmener dans les bras des hommes pour qu'il couche avec moi. Ah, Seigneur, ta grâce, je bénis ton nom. En tout cas, je veux bénir le nom de mon carré pour cette grande grâce, pour cette grande grâce. Chaque soir qu'il y ait, chaque soir, j'écoute une prédication. Parce que je sais que ce n'est pas un nom que je suis en train d'écouter, mais Dieu qui passe par ce temps, on a fait des miracles. Je bénis l'Éternel pour les yeux, pour les femmes. Dieu en contrôle de toutes les choses. Continuez les scènes. L'œuvre de Dieu s'entraîne avec force et vérifiait. Comme vous avez toujours fait, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Amen. Shalom, shalom, tu viens en témoignage pour tout ce que Dieu a fait de ma vie au travers de Kongouka. Je suis une jeune Gabonaise résidente au Gabon. Toute ma vie, j'ai été persécutée, j'ai été malade. J'ai connu Kongouka par le canal de ma sœur. Elle m'avait remis Kongouka et depuis j'écoutais, mais ce n'était pas vraiment ça. Un temps j'écoute, un temps j'arrête. C'est en 2021 que je me suis vraiment consacrée et j'écoutais Kongouka tous les jours. Je suis tombée malade et lorsque je suis allée faire mes examens, ils m'ont déclaré que j'étais zéro positif. Je suis rentrée dans une colère, une tristesse, mais je n'ai pas abandonné la prière avec Kongouka. J'ai continué de prier, j'ai continué de prier et je suivais mon traitement. Je suivais mon traitement, je priais avec Kongouka et ensuite je suis allée refaire mes examens. Quand je refais mes examens, c'était toujours positif. Je ne me suis pas découragée, j'ai continué la prière avec Kongouka et j'ai arrêté mon traitement. J'ai dit « Seigneur, si tu guéris ces hommes et ces femmes perdent en Kongouka, je crois que tu vas aussi me guérir. » Et le médecin m'avait demandé de faire la charge virale et je suis allée faire la charge virale au CUS. Quand je vais faire la charge virale au CUS, pour me remettre les résultats, ça a pris 6 à 8 mois. Et c'est comme ça que le médecin du CUS m'a rappelé pour me dire de revenir refaire le sang. Et quand je suis repartie faire le sang bien-aimé, il m'a dit qu'il me rappellerait pour les résultats. Et je suis rentrée chez moi, je vais continuer de prier avec Kongouka. Et quand je suis, le médecin m'a appelée et je suis repartie récupérer les résultats à la charge virale. Bien-aimés sur la charge virale, ils ont écrit « Échec du virus dans le sang ». Je loue l'éternel ce matin pour la grâce. Je bénis son Seigneur parce qu'il m'a délivrée. Il m'a délivrée. J'étais liée. J'étais habitée. Aujourd'hui, je rentre grâce à Dieu. Il n'y a pas un jour que je n'écoute pas Kongouka. Kongouka est devenu ma musique, ma chanson. Tous ceux qui ont abandonné parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur délivrance ou leur guérison. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Il y a Dieu dans Kongouka. Il y a Dieu dans Kongouka. Dieu est réel dans Kongouka. Je bénis la vie de Christ. Je bénis sa famille. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait à travers cette émission. Je bénis Dieu pour votre vie. Merci, merci, merci. Merci. Et si j'ai témoigné, Amen. Je vais témoigner pour ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je bénis le Seigneur. L'Éternel m'a fait beaucoup de choses, de bonnes choses. Il m'a guéri de beaucoup de maux. J'avais un mal. J'avais le ventre qui bougeait, qui bougeait comme s'il y avait quelque chose dans mon ventre. Mais l'Éternel m'a enlevé ça. Et j'avais aussi le VIH. J'attendais les examens. Les examens sont venus. A donner, c'était négatif. Je suis très contente. Et il y avait aussi le diabète. Les examens ont donné un bon résultat. J'avais le début du diabète. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ça s'est effacé. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri. Je bénis le bon Dieu. Je bénis le Seigneur. Il m'a guéri du verge. Il m'a guéri du diabète. Il m'a guéri des maux de ventre qui tournaient, qui tournaient, qui bougaient comme s'il y avait quelque chose. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je le glorifie. Je l'élève. Je bénis Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Que le Seigneur bénisse Christ et le staff de Kambouka. Merci Seigneur. Je le bénis. Je témoigne. Je remercie le Seigneur dans le nom de Christ. Je le bénis de Jésus-Christ et de Nazareth. Je remercie. Merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Mon roi. Merci Père éternel. Je témoigne. Shalom, Shalom Peuple Dieu. Je viens ouvrir mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Avant je me lamentais, ma vie ne marchait pas. Ma vie n'avait pas de sens. Mais j'ai connu Kambouka à travers ma petite soeur qui m'a fait écouter Kambouka. Avant, c'était d'abord à travers ma grande soeur. J'ai dit, ah, ce sont les chutes de ce monde. Elle m'a parlé de son témoignage. J'ai dit, ah, si Dieu a pu guérir ma petite soeur, pourquoi pas moi? J'ai dit à ma petite soeur, comment écouter Kambouka? Elle m'a fait écouter Kambouka. J'ai écouté Kambouka tous les jours. Moi, je n'avais pas de téléphone. À chaque fois, j'ai venu au Kaflomba pour venir écouter Kambouka. Pour venir écouter Kambouka, j'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Un jour, un samedi, je suis venue. J'ai écouté les témoignages, j'ai écouté la prière. Au moment des témoignages, j'ai ressenti d'abord les frissons, comme c'était les démangeais. Mon pied-coeur me faisait gratter. Ça grattait, ça grattait. Moi, je voulais même laisser pour gratter l'opinion qui me dit, non, ne laisse pas, continuez toujours à prier. Donc, je continue à prier, je priais, je priais, je priais, je priais, je priais, je priais, jusqu'à la fin. Ça que j'appelle ma petite soeur, elle m'enlève les habits. Elle m'enlève les habits. J'ai dit, c'est à quoi? Je dis, depuis mon corps gratte. Elle m'a fait appeler que ça a commencé à quel moment? J'ai dit, au moment là où, au moment qu'on faisait la prière, que ça a commencé. Elle a comme ça à glorifier Dieu. Elle a comme ça à bénir Dieu. Vraiment, je continue toujours à gratter le comité, toujours gratter, gratter, gratter. Après, ce soir-là, la nuit, je me suis lavé. Après, ça a cessé. Quand ça a cessé, je continue toujours à écouter. Quand j'ai écouté, quand j'ai écouté, quand j'ai écouté, j'ai écouté toujours. Il y a même, je disais que Dieu m'a fait grâce. Je me suis, j'ai travaillé. J'ai reçu un salaire, j'ai acheté le téléphone Android, j'ai téléchargé le Congo. Quand je suis même allé jusqu'à YouTube, j'ai téléchargé les enseignements. Je dormais avec, je priais avec, c'était ça ma vie. Avec prière, nuit et jour, je priais avec un roi. Je priais, je priais, je priais, je priais, je priais. Juste à ce que je commençais à avoir les révélations. Je commençais à faire des rêves. Je suis délivrée là où j'étais dans un tunnel. Je me délivre beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Parce que depuis mon enfance, depuis ma naissance, on m'avait gaspillé. Ma mère m'avait accouché au village. Ses grands-parents ont dit que l'enfant est né avec une maladie. Qu'on va soigner l'enfant. Ils ont pu l'emmener, l'enfant doit vous amener. Ils sont partis frotter, alors parce qu'ils sont partis frotter, ils sont venus ramener. Ils sont venus redonner ma mère à l'enfant. Ma mère m'a dit que c'est depuis ce jour d'amener à ma mère quand j'étais petite. Je pleurais, je te serais n'avais pas. Mais quand la maladie, la contacte s'est manifestée, c'était en 2000. Ma mère m'a amené chez les Nkangas. Je me suis fait initier. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Toujours en faim. Toujours en faim. Je mangeais les bocaux fatiguées. L'ungose, c'était moi. La citale, c'était moi. J'avais même jusqu'au Zabi. L'ungose, c'était ça ma vie. Mais c'était en vain. C'est comme si je m'enfonçais encore plus dans le néant. Mais depuis que j'ai écouté Kangouta, depuis que j'ai écouté les enseignements, il m'a délivré. Il m'a délivré. Il m'a dit, il m'a délivré. Avant, je ne l'avais pas encore accepté. Je conseille Jésus, mais je ne l'avais pas encore. Mais depuis que je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur dans ma vie. Ma vie a changé. Ma vie a été transformée. Je ne me l'amende plus. Je ne me l'amende plus. Je prends la vie simplement. Je prends la vie simplement. Le matin, je prie. Le soir, je prie. Parce qu'avant, quand je prie, je dérangeais tout au quartier. Les gens se plaignaient même de mes prières. Mais Kangouta m'a appris à mieux prier. Kangouta m'a appris à mieux prier. Avant, je me parlais. Mais j'en disais, c'était le moment que, à cause de mes problèmes, parce que je me lamentais trop. Il a transformé ma vie. Je lui rends gloire. Je le bénis. Je le loue. Jusqu'à la fin de mes jours. Je dis merci à Christ. Merci que Dieu te bénisse. Toute ta famille et tous ceux qui travaillent avec toi, que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et encore une fois, je vous demande d'écouter les témoignages. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Là, vous ratez une grande chose. Je veux que vous compreniez que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se prépare dans votre foi. Il y a une préparation. Écouter les témoignages, c'est une forme de préparation dans la foi. Et quand je prie et que tu écoutes les témoignages, ça a un grand impact parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière et il manque de grandes choses parce qu'ils n'ont pas écouté les témoignages. Il y a certains qui sont même délivrés pendant l'écoute des témoignages. C'est important d'écouter les témoignages parce que quand tu écoutes les témoignages dans l'esprit de la foi, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une préparation avant la prière. Donc, si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande de reculer et d'écouter tous les témoignages avant la prière. Sauf si tu as déjà écouté ces témoignages. Mais si tu n'as jamais écouté ces témoignages, écoute les témoignages et prie avec moi. Après avoir écouté les témoignages, il y aura une grande puissance qui va se manifester à travers toi. Aujourd'hui, je vais m'appuyer sur Luc 13, verset 11 à 13. Là où Jésus a délivré une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée pendant 18 ans et ne pouvait pas du tout se redresser. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus l'a délivré, il a imposé les mains et la délivré. Et maintenant, tu vas rencontrer Jésus par la foi. Et si tu as la foi, je te demande d'aller dans un endroit car il n'y a pas de bruit. Et tu vas mettre ta main sur l'endroit où tu souffres. Si tu ne disais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Et encore une fois, la condition ce n'est pas la manifestation. Il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Il y a certaines maladies que je vais mentionner pendant la prière et d'autres maladies que je ne vais pas mentionner. Donc si tu ne sens pas la manifestation ou que je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Il y a beaucoup qui seront guéris que je ne vais même pas mentionner et qui ne veut rien sentir. Dans quelques instants, préparez-vous. On commence la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Shammah, Tchikénu, Elohim, Adonai. Je viens dans ta présence. Tu es je suis. Tu ne changez pas. Je te remercie pour ta présence. Je viens au nom de Eshoah. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Tous ceux qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous croyons en ta puissance. Merci Seigneur. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces priers de samedi. Je prie pour tout enfant qui est né dans ces priers. Je déclare la vie. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus, je te montre toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, n'aie ta main sur le ventre. Je prie pour tous les enfants qui ne sont pas encore nés. Je détruis au nom de Jésus l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire que ta volonté est créée au ciel. Sois faite pour tous ces bébés. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est délivrée de la prostitution. L'esprit de prostitution. Tu es délivrée. Tu sors même la chaleur. Tu es de transpirer. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Qui sont roulées par terre. Il y a les démons qui sont manifestés parce qu'ils fuient la présence de Je suis. Il y a une présence qui les dérange. Au nom de Jésus. Je parle à ces démons. Sortez de ces corps. Sortez de la maison du Saint-Esprit. Vous n'avez pas le droit de rester dans ces corps. Au nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne de quitter. Cessez de parler à travers son corps. Sortez. Sortez. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester parce que ce sont des enfants de Dieu. Vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir maintenant. Parmi ces trois, il y a une personne qui vomit et tu vois le sang. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'esprit de la sorcellerie. Qui est en train d'être brisé. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est de passer 19 ans de stérilité. Garde tes mains sur le ventre. Je proclame la victoire. Bientôt tu vas concevoir. Cet esprit de stérilité est brisé. Toi qui viens de passer 9 ans. Et la foi. Toi qui viens de passer 7 ans. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 10 ans. Et la foi. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est un enfant de 16 ans. Et tu vas avoir un autre enfant bientôt. Tu n'as jamais pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur ouvre le chemin. Il y a une femme qui est enceinte. On te dit que ton bébé a un problème de coeur. Au nom de Jésus. Que cet enfant naisse vivant. Que cet enfant soit guéri. Je proclame la guérison sur son bébé. Il va naître en bonne forme. Et l'enfant aura une bonne santé. Je prie pour le coeur de son bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es un peu de visiter. Le Seigneur touche beaucoup de gens. Il y a une fille qui est âgée. Plus de 40 ans. Qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Je prie toute opposition. Le Seigneur crée le chemin. Et bientôt tu vas te marier. Et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'infection pulmonaire. Le Seigneur est aux visites. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus. Trois personnes qui souffrent du cancer. Et parmi les trois. Il y a une femme qui a un problème de cancer. De col de l'utérus. Reçois la guérison. Reçois la victoire. Il y a une personne qui est une touche sèche. Ça fait longtemps. Des mois. Au nom de Jésus. C'est un jour de délivrance. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du dos. Garde la main sur ton dos. Au nom de Jésus. Le Seigneur t'a guéri. Il y a beaucoup qui sont guéris. Au niveau du dos. Garde ta main. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Tu vas retrouver ta mémoire. C'est à tel point que tu oublies. Même là où tu vas. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau de l'œil. Garde ta main sur ton œil droit. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a une jeune fille qui a un problème de déshydratation. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a la main de Jésus qui est sur toi. Au nom de Jésus. Que ton corps ait de l'eau normale. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. De migraine. Toi qui souffres de migraine. Garde ta main sur la tête. Il y a quatre personnes qui souffrent. Qui ont le virus VIH. Le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde qui est avec moi. D'avoir la foi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Toi qui entretien de te gratter. Au nom de Jésus. Le Seigneur te visite. Il y a quelqu'un qui est agité. Tu as envie de bouger. Tu as envie de tomber. Le Seigneur te visite. C'est la visitation. Au nom de Jésus. Toi qui entretien de te bailler tout le temps. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui a un problème d'allergies sur la peau. Le Seigneur te visite. Il y a un enfant qui a de l'infection intestinale. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Toi qui entretien au niveau de l'oreille. Garde ta main sur l'oreille. Toi qui souffres de diabète. Le Seigneur te guérit. Toi qui entretien de l'anémie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont en train d'être guéries. Au nom de Jésus. Toi qui entretien au manque d'odorat. Le Seigneur t'a visité. Commence à rémécier le Seigneur. Il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Et il y a la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui se gratte tout le temps. A tel point qu'elle est même blessée. A cause de l'infection vaginale. Le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est guéri de la vécée. Tu as la vécée. Tu as le stroke. Au nom de Jésus. Je vais demander à tout le monde. De remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour les autres. Pour la visitation. Il y a des maladies qui sont chassées. Remercier le Seigneur. Ouvre la bouche pour dire merci. Alléluia. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Aie la foi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont visités. A toi la gloire Seigneur. A toi la puissance. A toi l'honneur pour des siècles et des siècles. Et merci infime pour la visitation. Merci pour le miracle. Merci pour ta présence. C'est dans le nom de l'autre puissant de Jésus. Que j'ai prié. Amen. Comme nous le faisons toujours. Nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur Ephésiens 1 verset 19 à 20. On voit la puissance que Dieu a manifestée à travers Jésus. Il a manifesté cette puissance qui est efficace. C'est pas la vertu de sa force. Au verset 20. On dit que Dieu le Père l'a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. Et en le faisant à soi à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21. On nous dit que Jésus est assis à la droite du Père. Au dessus de toute domination. Toute autorité. Toute puissance. Toute dignité. Et tout nom qui peut se nommer. Je m'arrête là. Le nom qui peut se nommer. Peu importe le nom de ta maladie. Peu importe le nom de ton problème. Ton problème ou ta maladie est sous les pieds de Jésus. Qui est assis à la droite du Père. Nous allons prier au nom de Jésus. Et tu verras la délivrance. Et tu verras la puissance de Dieu. Et c'est important d'avoir la foi. Parce que Jésus a vaincu tout démon. Et tout n'occuper son nom. Peu importe la maladie que tu as. Cette maladie a un nom. Il y a des maladies incurables qui vont être guéries. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois. La condition ce n'est pas la manifestation. Même si tu ne sens rien. Même si tu n'as pas la manifestation. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi. Il y a des maladies que je vais mentionner. Et d'autres que je ne vais pas mentionner. Mais la plupart de ceux qui seront guéris. Ne vont rien sentir. Et je ne vais pas mentionner leur maladie. Et la foi. Prépare-toi à la visitation. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier dans quelques secondes. Dieu vivant, éternel des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi qui parles et que la chose arrive. Quand tu ordonnes, rien ne peut résister. Je viens dans le nom de Jésus. C'est toi qui entends les prières. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour eux. Je confesse la protection divine. Je prie pour les bébés qui sont encore dans le ventre. Si tu es un saint, tu as un enfant dans le ventre. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant. Je confesse la victoire. Je détruis tout le plan de Satan sur cet enfant. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta présence. Je sens ta présence. Je sens tes anges. Je sens ta puissance éternelle des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Comme toi qui es Rafa. Toi qui guéris les maladies. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont touchés d'une façon extraordinaire. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a un couple qui est délivré. Vous étiez sur le point de divorcer. Mais le Seigneur restaure votre mariage. Je confesse la victoire et la restauration sur son couple. Il n'y aura pas de défense. Il y aura la présence de Dieu. Je demande que ton royaume, Seigneur, soit dans son ménage. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Je prie pour que ton pied a mis tes mains sur les yeux. Tu sens comme quelque chose qui te gratte sur les yeux. Le Seigneur t'a guéri. Il y a une délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de suicide. Ça fait des semaines que tu veux te suicider. Je détruis cet esprit de suicide. Au nom de Jésus. Merci, Yeshua. Merci pour la visitation. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a deux personnes qui sont visitées. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Je parle à ces démons. Sortez dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas le pouvoir de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Je détruis ces démons. Je brise ces liens sataniques. Merci pour la visitation, Seigneur. Il y a deux hommes et une femme qui est délivré de l'esprit de cabagisme. Vous êtes lié par la cigarette. Vous avez essayé plusieurs fois. Mais aujourd'hui, vous êtes libéré. Plus de tavan dans le corps. Parce que vos corps, c'est le temps rempli de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a deux hommes et une femme qui sont libérés de l'esprit de cigarette. Au nom de Jésus. Vous étiez lié, mais aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Parce qu'il y a des choses que vous avez mangées. Du poisson. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont te manifestés. Il y a quelqu'un qui ne fait que cracher. Depuis que j'ai commencé, tu craches. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Toi qui as tenté de bailler. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui s'en est démangeillé sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Merci pour la visitation. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Seigneur, je te montre toutes ces femmes qui sont en train de prier pour un bébé. Si tu voulais un bébé, tu voulais un enfant. Gardez les mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur, je te montre cette femme qui vient de passer dix ans d'octérilité. Il n'y a jamais conçu. Jamais, jamais dans le mariage. Je proclame la victoire. Bientôt, tu vas concevoir. Je prie pour cette femme qui vient de passer quatorze ans. Toi qui vient de passer quatorze ans. Et la foi. Ouvre la bouche. Je remercie le Seigneur. Toi qui vient de passer huit ans. Onze ans. Il y a une femme qui vient de passer huit ans. Il n'y a pas de onze ans. Et la foi. Au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Il y a un jeune couple qui vient de passer trois ans. Mais pendant ces trois ans, il y a déjà eu trois fausses couches. Au nom de Jésus. Bientôt, tu vas concevoir un enfant qui va naître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mais le médecin te dit qu'il y a une mauvaise croissance. Et que l'enfant ne grandit pas normalement. On te propose même de tuer cet enfant. Au nom de Jésus. Je proclame la vie. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va croître. Il va naître en bon état. Au nom de Jésus. Que tous les plans cette année que si cet enfant soit détruit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension. Tu es libéré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour ces trois personnes qui souffrent du cancer. Tu visites trois personnes. Il y a trois personnes qui sont visitées. Qui souffrent du cancer. Parmi les trois. Il y a un qui souffre du cancer du côlon. Et l'autre un homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Six étoiles. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Et une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Tu as essayé beaucoup de médicaments. Mais le Seigneur te visite d'une façon extraordinaire. Au nom de Yeshua. Il y a deux hommes et une femme qui souffrent de l'estomac. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre au niveau du dos. Au nom de Jésus. Garde ta main sur le dos. Il y a des hommes et des femmes qui sont visités. Qui souffrent du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets la main sur le dos. Là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre de l'ernie discale. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette personne qui souffre de la constipation. Ça fait deux semaines que tu ne peux pas aller au ciel. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison de cet homme et de cette femme qui souffre de la migraine. Toi qui souffres de la migraine. Et la foi. Garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Yeshua. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Il y a même des jours où il y a la puce qui sort de l'oreille. Aujourd'hui tu es visité. Je te remercie Seigneur. Il y a trois femmes et un homme qui sont guéris. Qui avaient le virus VIH. Qui avaient le sida. Aujourd'hui vous êtes visités. Je prie pour la victoire. Si c'est toi. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a des plaies sur la peau. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tous les enfants qui prient avec moi. Et la foi. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui souffrent au niveau des yeux. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci pour cette jeune fille qui est délivrée de la dépression. Il y a beaucoup d'enfants qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Cet homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Tu es libéré. Toi qui souffres au niveau des yeux. Et la foi. Toi qui as des problèmes d'insuffisance rénale. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais le Seigneur vous visite. Même si tu n'as rien senti physiquement. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remercier le Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour les témoignages que nous allons entendre. A toi seul la gloire et la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous l'ai toujours dit. C'est Jésus qui guérit. Et il a donné compassion. C'est important qu'on s'approche de Jésus en toute humilité. Je vais vous partager un exemple biblique. Dans l'épreux qui est venu à Jésus en toute humilité. L'histoire se trouve dans Marc chapitre 1 verset 40 à 42. Le lépreux est venu vers Jésus. Il s'est jeté à genoux. Il a dit dans ton suppliant. J'aime beaucoup la partie qui dit dans ton suppliant. Il a dit si tu le veux tu peux me rendre pur. Et Jésus était mis de compassion. C'est important de comprendre que quand tu es humble, quand tu t'humilies, Jésus ressent de la compassion. Il a étendu sa main. Il a touché le lépreux. Il lui a dit je le veux sois pur. Aussitôt la lépre le quitta et il fut purifié. C'est ce que nous allons faire. On va demander à Jésus s'il veut de nous guérir. Tous ces gens qui ont été guéris, ils ont eu la foi. Et je vous demande tous d'être humble, de supplier Jésus avec humilité. Il va étendre sa main. Il ne faut pas te lamenter. Ne pense pas que les autres guérissent, mais que toi tu n'es pas guéri. Ne pense pas toutes les fois que tu as mis la main, que rien ne s'est passé. Et la foi, il soit dans l'attente qu'aujourd'hui, Jésus peut te mettre sa main pour te guérir. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être visités. Et la majorité de ceux qui vont être guéris ne vont pas entendre le nom de leur maladie. Je vais mentionner quelques maladies, mais il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner. Et même si tu n'as pas senti la manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Et la foi, sois humble. Et Jésus va étendre sa main pour te guérir ou pour te délivrer là où tu te trouves. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour tous ces témoignages. Merci parce que tu es chaman, tu es présent. Merci pour tes anges qui sont déjà présents. Je te montre tous les enfants qui sont de prière avec moi. Tous ceux qui ont mis la main où ils souffrent. Toutes les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les protège. Je détruis les plans de Satan sur ces enfants. Je prie pour tous les bébés qui sont dans le ventre. Garde-les, Seigneur. Que ta main reste sur eux au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Tu es Sabaoth, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Chiquenu, tu es Rafa, tu es Jairé. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Sabaoth, qui est comme toi, Seigneur. Merci pour ces délivrances. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Tu es ici au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour toutes ces femmes qui sont délivrées. Il y a une force spéciale pour les femmes qui sont stériles. Si tu n'as jamais conçu, garde la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui sont délivrées au nom de Jésus. Il y a une femme qui est tombée par terre. Il y a la puissance de Jésus au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité, le Seigneur t'a délivré. Je demande à toutes femmes qui n'as jamais conçu, garde ta main sur le ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées d'une façon spéciale. Toi qui viens de passer 9 ans. Toi qui viens de passer 12 ans. Toi qui viens de passer 17 ans. La puissance de Jésus est sur toi. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà un enfant. Mais ça a 18 ans que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Merci pour tous ces bébés qui vont naître. Il y a une grande puissance de délivrance. Je demande à toutes femmes qui veulent un enfant. Garde la main. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Il y a une option spéciale pour les bébés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a une force spéciale. Une option spéciale pour toutes femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main. Parce qu'il y a une puissance qui se manifeste. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître à travers cette prière. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette femme qui a nous passé 23 ans d'austérilité. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Parce que tu l'as fait pour Sarah. Tu l'as fait pour Rebecca. Tu l'as fait pour Rachel. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Au nom de Jésus. Tu ne change pas. Tu ne change pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Au nom de Jésus. Si tu n'as jamais conçu. Ou si ça fait longtemps que tu ne conçois pas. Où tu as toujours des fausses couches. Il y a une force spéciale. Ouvre ta bouche. Et remercie le Seigneur pour la félicitation spéciale. Il y a une force spéciale aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci. 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 Il y a deux personnes qui sont allées de vomir. Au nom de Jésus. Vous avez mangé du poison. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre de l'hémorroïde. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Il y a deux hommes qui sont bloqués dans les finances. Tout ce que vous faites ne marche pas. Tous les projets ne marchent pas. Mais le Seigneur crée le chemin. Il a ouvert la main rouge. Rien n'est impossible à lui. Il y a deux filles qui sont de prière pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt vous allez rencontrer les hommes qui seront vos maris. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a trois femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Je te remercie parce que tu les visites. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Aujourd'hui, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui vis avec le VIH, le virus d'IH, le SIDA. Le Seigneur te guérit. Recevez la guérison. Tu as mal au niveau du dos. Garde ta main sur le dos. Parce qu'il y a une puissance spéciale de guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. C'est comme s'il y a un clou dedans. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui a beaucoup de vertiges tout le temps. Le Seigneur te guérit. Recevez la guérison. Je prie pour cette personne qui souffre. Qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. Au nom de Jésus. Garde ta main sur la poitrine. Et commence à respirer. Tu vas respirer normalement. Au nom de Jésus. Il y a trois personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes et un homme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Deux femmes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Recevez la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du foie. Il y a un problème de cirrhose. Il y a le ventre qui est gonflé. Le Seigneur te guérit. Recevois la guérison. Il y a une jeune fille qui souffre de la dépression. Je prie pour cette fille qui souffre de la dépression. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Seigneur. Il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Recevois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la visitation. Alléluia. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. Le pouvoir d'écraser les serpents. Décraser les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Dans le nom de Jésus. Tu visites ton peuple. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Si tu es un enfant, garde la main où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Un enfant qui souffre, qui a un problème d'asthme. Si tu souffres de l'asthme. C'est héréditaire. Que son lien héréditaire soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des personnes qui souffrent de l'hépatite C. Si c'est toi qui souffre de l'hépatite C. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la puissance de Je suis. Je te remercie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche. Jésus, tu as de la compassion. Et dans ta main. Et touche à tous ces gens, Seigneur, qui a la foi. Si tu as la foi, ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour tous les autres. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a deux hommes qui ont un problème de dysfonctionnement érectile. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour cette personne qui souffre de l'intestin. Toi qui as un problème d'intestin. Au nom de Jésus. Aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui marches sur les béquilles. Une maman qui marche sur les béquilles. Lâche les béquilles. Et marche au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur les pôles gauches. Le Seigneur te guérit. Que toutes ces douleurs cessent. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais il y a beaucoup qui sont visitées. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Que la louange monte. Que la louange à toi seul, la gloire, Seigneur. Merci pour le témoignage. Merci pour les délivrances. Merci parce que c'est à toi qu'appartiennent la gloire. Et la puissance. Et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus. Que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours. Ce qui est important c'est d'avoir la foi. Si vous lisez dans Marc 6 verset 5 à 6. On nous montre un endroit où Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. C'est là où il a grandi. Tout le monde le connaissait. Mais ne voulait pas croire que c'était la puissance de Dieu qui se manifestait à travers lui. Au verset 5 il dit. Il n'a plus fait là aucun miracle. Jésus n'a pas fait de miracle dans cet endroit. Si ce n'est qu'il est imposant à les mains à quelques malades et les guéris. Au verset 6 dit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il a enseigné aux alentours. Mais il n'a pas fait de miracle là où il a grandi dans sa patrie. Parce que les gens n'avaient pas la foi. Si tu n'as pas la foi. Jésus ne peut pas faire le miracle. Il a fait le miracle pour la personne qui croit. Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois qu'il peut te visiter ? Est-ce que tu crois que tu peux te guérir de cette maladie ? Si vraiment tu as la foi. Et tu crois qu'il peut te visiter, peut te guérir. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant. Mettez la main sur le ventre. Encore une fois j'insiste. Avant de prier avec moi. Soyez sûr que vous avez écouté les témoignages. C'est important d'écouter tous les témoignages. Et après les témoignages nous allons prier ensemble. J'insiste encore une fois. Quelle importance ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Si tu as vraiment la foi. Attends-toi à la visitation de Jésus. Dans quelques secondes. Nous commençons la prière. Je viens qu'une fois devant toi. Éternel des armées. Dieu vivant. Dieu tout puissant. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Les choses visibles et invisibles. Elles sont créées par ta puissante main. Merci parce que tu es chaman. Merci parce que tu es El Shaddai. Merci parce que tu es Elohim. Tu es Rafa. Tu es El Olam. Gloire à toi Seigneur. Pour tous ces témoignages. Je te montre que ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre que toutes les femmes qui attendent la visitation. Au nom de Jésus. Et t'entends mes Seigneurs. Manifeste ta puissance. Je prie pour tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte. Mets ta main sur le ventre. Je déclare la vie sur ces enfants. Au nom de Jésus. Je détruis tous les plans de Satan. Tous les plans de Satan de prendre la vie. De voler ses enfants. Au nom de Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci parce que tu visites. Il y a des gens qui sont visités. D'une façon spéciale. Au nom de Jésus. Il y a une femme et un homme qui sont tombés par terre. Il y a la délivrance et la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Ces démons qui sont dans ses corps. Je les ordonne de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de l'éternel. Dans la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. Quittez ce corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui est en train de m'écouter. Tu m'écoutes mais tu as des gris gris. Dans ta maison et dans ton sac. Va brûler ces gris gris. Parce que le Seigneur va te délivrer. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Qui souffre énormément sur l'avant-bras. Roche. Garde ta main sur son bras. Parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Je prie pour cet homme qui est en train d'insuffisance rénale. Ça fait longtemps que tu es sous dialyse. Le Seigneur te guérit. Tu es délivré au nom de Jésus. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hypertension. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es à la droite du Père. Au-dessus de l'hypertension. Hypertension n'a pas de puissance devant ton nom. Tout genoufléchira devant toi. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ces deux personnes que tu guéris du cancer. Il y a deux personnes qui souffrent du cancer. Parmi ces deux personnes, il y a un qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Recevez la guérison. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche si c'est toi. Merci Seigneur pour la guérison. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Ouvre la bouche. Merci Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans de stérilité. Le Seigneur te visite. Toi qui viens de passer 11 ans. Toi qui viens de passer 16 ans. Le Seigneur te guérit. Te libère. Et tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a un enfant de 19 ans. Tu n'as pas pu concevoir encore une fois. Mais aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Et tu vas concevoir un deuxième enfant. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a déjà conçu. Tu viens de prier. Tu pleures même pour un enfant. Mais le Seigneur t'a déjà donné un enfant. Tu es libéré. Et quand tu sauras que tu es enceinte. Témoigne pour la gloire de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu sens beaucoup de douleur. Que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Seigneur étends ta main. Et libère ton peuple. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mettez vos mains sur le dos. Exactement là où tu souffres. Parce que le Seigneur visite. Il y a un ange qui visite. Ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur. Merci. Merci. Je prie pour cette personne qui souffre de l'hépatite C. Au nom de Jésus. Reçoit la guérison. Il y a une femme qui porte le virus VIH. Le SIDA. Le Seigneur est ton guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont guéries de l'hépatite C. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C. Au nom de Jésus. Et une autre personne qui souffre de l'hépatite B. Ouvre la bouche. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Le Seigneur guérit deux personnes qui souffrent de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Il y a une visitation spéciale. Il y a ceux qui se font des manifestations. Il y a ceux qui baillent. Il y a quelqu'un qui a dénouvé des gaz. Le Seigneur délivre beaucoup de ses enfants. Les liens ancestraux. Toi qui ne peux pas dormir la nuit. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui pleure. Tu prie pour ton enfant. Mais l'enfant a pleuré depuis le début de la prière. Le Seigneur délivre ton enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont avec moi maintenant. Au nom de Jésus. Que la main de Jésus soit sur tous les enfants. Merci Seigneur. Merci. Merci. Il y a un enfant qui souffre de l'insomnie. Un bébé qui n'arrive pas à dormir. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Et un autre enfant qui ne fait que crier la nuit. Et crie toute la nuit. Au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit sur toi. Merci pour la visitation Seigneur. Merci pour les miracles. Beaucoup de gens qui ont été visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui as un problème de coeur. Tu as souvent beaucoup de crises cardiaques. Au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ton coeur. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus de crises cardiaques. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a trois personnes qui souffrent de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'infection urinaire. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Il y a deux hommes qui souffrent de la dysfonction érectile. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui hante de vomir. Maintenant. Au nom de Jésus. Tu vomis. Il y a des choses que tu as avalées. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus. Une fille qui attend le mariage. Ça fait des années que tu pries pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin pour toi. Bientôt tu vas trouver la personne qui va être ton mari. Cette année même. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Que tout le monde remercie le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même si tu n'as pas mentionné ta maladie. Le Seigneur est en train de visiter. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Je proclame la victoire. Et nous te remercions pour tous les témoignages que nous allons écouter. A toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Et comme je vous l'ai dit dès le début. C'est important d'écouter tous les témoignages. Parce que quand tu écoutes les témoignages. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. La foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Marc 5 verset 27. Certains d'entre vous connaissent l'histoire de la femme que Jésus a guérie. D'une façon miraculeuse. Parce que la femme souffrait et saignait pendant 12 ans. Mais quand elle a rencontré Jésus. Elle a eu son miracle. Mais son miracle a été possible parce qu'elle a eu la foi. Elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Le verset 27 dit. Dans Marc 5 verset 27. La femme est venue par derrière parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit. La femme est venue parce qu'elle avait la foi. D'où est-ce qu'elle a eu la foi? Des témoignages. Le verset dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit. Elle a entendu les témoignages. Elle a entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles. Elle a entendu que Jésus puissait les lépreux. Elle a entendu que Jésus guérissait les paralytiques. Comment est-ce qu'elle a entendu? Par les témoignages. Les gens qui ont vu ça ont témoigné. Elle a eu la foi parce qu'elle a entendu les témoignages. C'est pour ça que je vous demande d'écouter les témoignages. Et à voir la foi que Dieu qui a guéri ces gens peut aussi te guérir. Comme d'habitude, je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distrait. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et vous serez visités. Encore une fois, la condition n'est pas la manifestation. Même si vous ne sentez pas la manifestation. Même si je ne mentionne pas votre maladie. Ce qui est important, c'est la foi. Certains seront guéris instantanément. D'autres seront guéris après. Mais l'important, c'est d'avoir la foi. Et surtout d'avoir écouté les témoignages. Parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es présent. Chaque fois qu'on t'appelle au nom de Jésus, je sais que tu es présent parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Tu n'as pas changé. Tu ordonnes et la chose existe. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Ceux qui ont témoigné ont manifesté ta gloire. C'est toi qui as fait ces miracles. Et toute la gloire te revient, Seigneur. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une idole. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons en ta puissance. Et je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, qui sont en train de prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui crée le chemin. Là où il n'y a pas de chemin. Je te montre tous les enfants qui sont nés dans ces prières. Je les bénis, je les protège au nom puissant de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je maudis et je détruis l'esprit de fausse couche. Je prie, Seigneur, pour la protection divine pour tous ces enfants au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour tes anges de protection, de guérison au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui voit ses bras bouger, les jambes bouger. Il y a la délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui sont en train de fuir la présence de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est prostituée. Tu es délivrée. Au nom de Jésus. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te visite. Quel esprit de prostitution. Quitte ta vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une qui sont roulée par terre. Il y a des démons qui sont brûlés, qui sont tourmentés. Je m'adresse à tous ces démons. Vous m'écoutez. Je vous ordonne. Je marche dans la puissance de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. Parce que je sais que je suis assis à la doigt du Père. Au nom de Jésus. Au-dessus de toute domination. Toute puissance. Tout esprit. Tout nom qui peut se nommer. Quittez son corps. Son corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Je vous ordonne de sortir. Esprit de prostitution. Esprit d'ivrognerie. Au nom de Jésus. Esprit de fornication. Sauter. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Je vous ordonne. Parce que j'ai le pouvoir de marcher. Je suis le serpent et le scorpion. Et rien ne pourra me nuire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Tu ne fais que bailler. La bouche reste ouverte. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Il y a beaucoup qui ont perdu le contrôle. Parce qu'il y a des démons qui sont tourmentés. Par la présence de Jésus. Merci pour tes anges. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait souvent les bruits comme des animaux. Tu as levé de bruit comme des animaux. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Jésus est mort pour toi. Jésus, tu as dit tout est accompli. Tu as pris sur toi toutes les malédictions. Que ces esprits sortent de ton temple. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Je te prie pour un enfant. Et la foi. Garde tes mains sur le ventre. Au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont en train d'être visitées d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 13 ans de stérilité. Aujourd'hui, c'est ta visitation. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Il y a ton mari qui est avec toi. Que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Parce que tu es visité d'une façon extraordinaire. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi que le Seigneur te délivre. Une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. Et tu vas concevoir. Et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je te montre toutes ces femmes qui sont de te prier. Si tu veux un enfant. Même si tu as déjà eu un enfant. Tu n'arrives pas à concevoir encore une fois. Garde les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Qui est enceinte. Et autant dit que le bébé souffre de la trisomie 21. On te dit même de tuer cet enfant. Garde cet enfant en vie. Parce que cet enfant va naître en bonne santé. Je détruis l'esprit de la trisomie 21. Je proclame que cet enfant est en bonne santé. Et que cet enfant va naître et va grandir. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a beaucoup de vomissement. Tu vomis beaucoup. Depuis que je prie. Au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Même la fois passée quand tu pries. Tu vomisses. Il y a des liens qui sont d'être brisés. Maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre du cancer de foie. Toi qui souffres du cancer de foie. Mets ta main sur le ventre. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Et la délivrance. Merci pour cette femme qui est visitée. Il y a une femme qui a envie de prier pour son mari. Ton mari est impuissant. Le Seigneur lui redonne la force. Restaure sa puissance sexuelle. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos. Mets ta main là tu souffres. Il y a deux personnes qui sont guéries instantanément. Au niveau du dos. Au nom de Jésus. Recevez la puissance. La visitation. Au nom puissant de Jésus. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Et la foi. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Parmi ces deux femmes. Il y a une qui dégage de très mauvaises odeurs. Aujourd'hui c'est fini. Cette mauvaise odeur c'est fini. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont surpris avec moi. Si tu prie avec moi. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Il y a deux filles qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Au nom puissant de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre de l'allergé, de la peau. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre des règles douloureuses. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui as de douleur aux yeux. Car tu es main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je prie pour la personne qui souffre de l'hépatite C. Résois la guérison. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui souffrent de diabète. Et l'une des deux personnes est en train de perdre la vue. Le Seigneur vous guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Parce que le Seigneur nous a visités. Merci Seigneur pour les témoignages. A toi sur la gloire et la puissance. C'est dans l'honneur puissance de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Et comme vous le savez. J'ai ma prière sur la parole. Et aujourd'hui je vais ma prière sur Jérémie 30 verset 17. Où il est écrit. Mais je te guérirai. Je penserai tes plaies. Dis l'éternel. Il dit qu'il va te guérir. Et qu'il va penser tes plaies. Peu importe les plaies que tu as. Peu importe la maladie que tu as. Il dit lui-même qu'il va te guérir. Dans la prière d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui seront visités. Et c'est Jésus qui va les toucher. Je vous rappelle toujours que ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus qui guérit. Moi je prie. Et toi et moi on a la foi. Et Jésus te visite. Il y a quelqu'un qui a même senti les manifestations. Pendant les témoignages. Il y a beaucoup de gens qui vont être visités. Et comme je vous le demande toujours. Allez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mettez la main là où vous souffrez. Si vous ne savez pas exactement où mettre la main. Mettez la main sur le coeur. Parce qu'il y a des gens qui vont être visités. Les femmes qui veulent un enfant. Vous allez mettre la main sur le ventre. J'insiste encore en vous rappelant. Que la condition ce n'est pas la manifestation. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Maintenant il y a d'autres qui n'ont rien senti. Et qui ne vont rien sentir pendant la prière. Mais l'important c'est la foi. Il y a des maladies que je vais mentionner. Et même si je ne mentionne pas ta maladie. Et la foi que tu es guéri. J'insiste encore en vous rappelant. Que l'important c'est la foi. Pendant la prière. Certains seront guéris pendant la prière. D'autres vont être guéris après la prière. Mais ce qui est important. C'est que nous soyons tous ensemble. Et ayons la foi. Et tu verras la main de Jésus. Dans quelques secondes. Soyez préparés. Nous commençons la prière. Éternel des armées. Sabaoth. Dieu vivant. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Je suis. Tu es présent. Tu ne changeais pas. Tu es le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Nous venons encore une fois dans ta présence. Parce que nous croyons en ton amour. En ta bonté. Merci Seigneur. Parce que tu es présent. Nous nous approchons de ton trône. Par la foi. Au nom de Jésus. Nous nous approchons de ta grâce. Merci Seigneur. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Nous venons Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu es toute la puissance de l'ennemi. Et c'est toi qui restaure. Merci Seigneur. Je te remercie. Pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui ont déjà conçu. Si tu as conçu, si tu as un enfant dans ton ventre. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Toutes ces femmes. Il y a au moins trois femmes. Qui ont tout le temps des fausses couches. Que cette malédiction soit prisée. Au nom de Jésus. Vous qui avez des enfants. Au nom de Jésus. Mettez la main sur le ventre. Et ayez la foi. Que la paix de Jésus soit avec ses enfants. Que la puissance de Jésus se manifeste. Au nom de Jésus. Que tous les enfants naissent. C'est la volonté de Dieu. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Je prie pour cet homme qui est lié par l'alcoolisme. Au nom de Jésus. Tu as essayé d'arrêter l'alcool. Mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Je brise cet esprit d'alcoolisme. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Tu as 20 fois essayé de cesser de fumer. Mais aujourd'hui tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de te libérer. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui a tenté de crier, qui est par terre. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus est avec toi. Il y a des démons. Je parle à ces démons. Je les ordonne de sortir. Sauter. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour la victoire. Au nom de la puissance de Jésus. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Tu sois des manges en tout le corps. C'est la puissance de Jésus qui te visite. Au nom de Jésus. Toutes les femmes qui sentent de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire sur toutes ces femmes. Merci Seigneur pour tous les enfants qui vont naître. Sois qui viennent de passer 17 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Tu ne sens rien physiquement. Mais le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus. Tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans de stérilité. Il y a la puissance de Jésus qui est sur toi. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Toi tu viens de passer 10 ans. Une fois tu as conçu. Mais l'enfant est mort. Tu as une fausse couche. Depuis plus de 5 ans. Tu n'as jamais conçu. Mais tu vas encore concevoir. Et l'enfant que tu vas concevoir va naître. Au nom de Jésus. Toi tu viens de passer 15 ans. Que la puissance de Jésus soit avec toi. Au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui est enceinte. Tu as des jumeaux. Je proclame la victoire. Je protège ces jumeaux. Dans le nom de Jésus. Et je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veux un enfant. Même si tu as déjà un enfant. Mais tu n'as pas pu concevoir. Mets ta main sur le ventre. Et aie la foi. Parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Qui visite les femmes qui veulent un enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux hommes et une femme. Qui sont liés. Le commerce. Tout ce que vous faites. Ça ne marche pas. Tout est bloqué. Deux hommes et une femme. Le Seigneur vous délivre. Vous êtes libérés. Le Seigneur crée le chemin. Éternel des armées. Toi qui as créé le chemin. Dans la mer rouge. Tu as ouvert la mer rouge. Je prie pour ces deux hommes et cette femme. Qui sont liés. Bloqués. Qui sont débloqués. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de la peau. Seigneur. Je prie pour la guérison. De cet homme qui souffre du cancer de la peau. Au nom de Jésus. Il y a une femme. Qui est en pleine de tension artérielle. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Toi qui as des cheveux qui tombent. Une maman qui as des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus. Garde tes mains sur la tête. Parce que lui il y a une visitation. L'âge de Jésus te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Il y a une femme qui a un problème de cancer de l'utérus. Et la foi. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des cheveux de glandes et de thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Il y a deux personnes qui sont en train de vomir. Seigneur. Libère ces gens Seigneur. Deux personnes qui sont en train de vomir. Seigneur. Je te remercie pour ces liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui souffre. Qui sent beaucoup de douleur. Au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes qui sont guéris. Au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main au niveau du dos. Au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui a beaucoup de crises et d'épilepsie. Aujourd'hui c'est la fin de la malédiction. Je prise ces crises. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Parce que sur la croix Jésus. Tu as dit tout est accompli. Et par tes maîtrisures. Nous avons reçu la guérison. Il y a deux hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Vous êtes délivrés. Il y a une délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Ouvre ta bouche. Le Seigneur est à visiter. Il y a deux personnes qui ont offert le VIH. Le SIDA. Aujourd'hui vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du talon. Les douleurs au niveau du talon. Le Seigneur est au guéris. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des problèmes respiratoires. Tu as des difficultés pour respirer. Aujourd'hui la main de Jésus est sur toi. Je te remercie pour tous ces enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre de l'infection du sang. Au nom de Jésus. Que la maman garde ses mains sur cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a des blessures dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Ouvre la bouche. Toi qui souffres tes intestins. Remercie le Seigneur pour la guérison. Toi qui souffres de l'infection pulmonaire. Garde ta main sur la poitrine. Et remercie le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Remercie le Seigneur pour les miracles. Remercie le Seigneur pour la visitation. Même si tu n'as rien senti. Et la foi ouvre la bouche. Merci Seigneur pour les témoignages que nous allons écouter. A toi seul la gloire. A toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Aujourd'hui on va se rappeler la définition biblique de la foi. Parce que tu ne peux pas avoir ton miracle sans la foi. Tout ce que tu as entendu, ils ont eu la foi. Ils ont été visités parce qu'ils ont eu la foi. Qu'est-ce que la foi selon la Bible ? La foi selon la Bible, dans l'Hébreu 11, verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit la démonstration. On peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. C'est parce que tu as la foi. Tu n'as pas besoin de voir ça pour avoir la foi. Il y a certains qui vont sentir la manifestation pendant la prière. D'autres, je vais mentionner la maladie. Mais même si tu n'entends pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ce qui est important c'est que tu as la foi que c'est Jésus qui va te visiter. Parce que ce n'est pas moi qui guéris. Ce n'est pas moi qui va te guérir. C'est Jésus qui va te guérir. Aie la foi et tu verras la gloire de Dieu. C'est important que tu ne sois pas distrait. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Parce que même maintenant, il y a des gens qui sont visités. Il y a des gens qui sentent la visitation même avant la prière. Parce que tu es dans l'attente. Ce qui est important c'est l'état de ton attente. Est-ce que tu es prêt ou prête que Jésus va te toucher ? Parce qu'il y a des gens qui vont te délivrer. Il y a des femmes qui sont stériles et qui vont te délivrer pendant cette prière. Va dans un endroit calme, sois prêt. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous venons dans ta présence. Je te remercie parce que je sens déjà ta puissance. Je sens la visitation. Je sens le Saint-Esprit. Merci pour les gens qui sont touchés. Je te montre tous ceux qui sont de prière avec moi. Ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous croyons en ce que nous ne voyons pas. Nous croyons Seigneur que toi qui as guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, tu peux nous guérir, tu peux nous délivrer. Il y a des gens qui sont touchés. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant, mais qui est déjà enceinte. Ça fait plus de cinq ans qu'elle n'a jamais conçu. Mais tu es enceinte. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui sent la manifestation. Tu sens comme si c'était de l'électricité à partir de la tête. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a l'esprit de la sorcellerie qui passe par toi pour atteindre ta famille. Mais le Seigneur t'a guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par un esprit de suicide. Ça fait plus d'un mois que tu veux te tuer. Mais je parle à cet esprit. Je m'attresse à cet esprit de suicide. Lâche l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Tu n'as pas de pouvoir sur lui au nom de Jésus. Tu vas vivre, mon vrai, tu vas vivre. Et tu vas servir le Seigneur. Que l'esprit de suicide s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, il y a deux hommes qui sont libérés, délivrés du tabac. Vous avez tout fait pour cesser de fumer, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous êtes visités. Il y a la main de Je suis. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci, merci pour toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui ont mis la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ce qui compte, c'est ta foi. Ouvre ta bouche et dis merci Seigneur pour l'enfant. Commence à remercier pour un enfant que tu ne vois pas. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 18 ans, toi qui viens de passer 9 ans, toi qui viens de passer 7 ans. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Parce qu'il y a la visitation. Tu vas concevoir par la puissance de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces bébés. Merci pour ce bébé qui va naître. Il y a une femme qui est enceinte. On t'a dit que ton bébé souffre de la trisomie 21. On te demande même de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé. Parce que la puissance de Dieu l'a visité. Ton enfant va vivre au nom de Jésus et en bonne santé. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de manifestations. Tu es en train de roter et tu fais beaucoup de gaz. Le Seigneur te délivre complètement. Ton âme est délivrée. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 3 personnes qui sont guérées du cancer. 3 personnes qui souffrent du cancer. Alléluia. Ayez la foi. Le Seigneur vous a visité. Parmi les 3, il y a un homme et 2 femmes. Commencez à louer le Seigneur pour la guérison. Ce qui est impossible au somme est possible à Dieu. Quand Dieu dit que tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est un autre rouleur par terre. Je redonne à ses esprits de vous lâcher. Quittez la maison de Dieu. Quittez le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a les mains sur les genoux. Je proclame la guérison sur ses genoux. Je prie pour la guérison sur ses genoux. Reçoit la guérison. Ouvre la bouche. Remets sur le Seigneur. Il y a 2 hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre. Parce que le Seigneur guérit 2 hommes de l'estomac. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur guérit au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a un problème dernier discal. Le Seigneur te guérit. Toi qui as mis la main en haut à gauche. Gardez la main là où tu souffres. Qu'est-ce que le cesse ? Tu sens beaucoup de douleur. Ça fait des jours que tu as beaucoup de douleur. Mais qu'est-ce que le cesse aujourd'hui ? Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta puissance. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. A partir d'aujourd'hui, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. 2 personnes qui souffrent du Sida, qui ont le virus VIH. Aujourd'hui, c'est la guérison. Toi qui as mis la main sur l'oreille. Que c'est le cesse. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme et cet homme qui souffre du diabète. Au nom de Jésus. Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, sur la croix. Tu as dit, tout est accompli. Que ce diabète quitte le corps de cet homme et de cette femme. Je prie pour cette personne qui souffre de l'hépatite C. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour cette hépatite C. Ressens la guérison. Ressens la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de crise cardiaque. Garde ta main sur le cœur pour que le Seigneur te visite. C'est un homme qui est âgé. Au nom de Jésus. Que Dieu stabilise ton cœur. Au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a beaucoup de boutons sur tout le corps. Je prie pour que ces boutons disparaissent. Et que tu reçois une peau normale. Au nom de Jésus. Que tous ces boutons disparaissent. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont de prière avec moi. Il y a deux filles qui souffrent beaucoup. Deux filles qui souffrent des règles douloureuses. Au nom de Jésus. Garde la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus. Tu sens même des douleurs. Maintenant même. Tu entres de sentir la douleur. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a un jeune garçon qui souffre des sinusites depuis la naissance. Je parle à cet esprit de sinésite. De guider son corps. Au nom de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de la constipation. Ça fait plus de dix ans que tu souffres de la constipation. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui a mis la main sur l'épaule. Côté droit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de perte vaginale. Que ça cesse. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait des années que tu souffres. Que tu luttes à cause de l'asthme. Aujourd'hui. Tu es libéré. Alléluia. Tu es libéré. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je vous demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde lutte au Seigneur. Parce qu'il y a la puissance dans la louange. Même si je n'ai pas émercié ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Mais il y a beaucoup qui sont visités. Il y a beaucoup qui sont guéris. Il y a une puissance qui s'est manifestée. Il y a beaucoup de délivrance. Que tout le monde lutte au Seigneur. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour les guérisons. Nous te remercions pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Et comme je vous le dis souvent. Ce qui est important c'est la foi. Tous ces gens qui viennent de témoigner. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus. Ils ont fait une chose. Ils ont écouté la prière. Ils ont mis la mère. Ils ont souffré. Et ils ont eu la foi. Et à travers leur foi. Le Seigneur les a guéris. Maintenant je vous demande d'avoir la même foi. Et surtout vous rappelez que ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur le psaume 30 verset 3. C'est un gros verset qui dit. Éternel mon Dieu. J'ai crié à toi. Et tu m'as guéri. Nous allons élever la voix. Nous allons prier par la foi. Parce que si le Seigneur a guéri tous ces gens. Toi aussi il peut te guérir. Ce qui est important c'est ta foi. C'est pour ça que je dis souvent. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu mets ta main sur le coeur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Mettez la main sur le ventre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront visités pendant cette prière. Il y a ceux qui vont sentir la manifestation. Mais la plupart de ceux qui vont être guéris. Ils ne vont pas sentir la manifestation. Et je ne vais même pas mentionner leur maladie. Donc même si je ne mentionne pas ta maladie. Ce qui est important c'est ta foi. Sois préparé. Et pendant que je prie. Nous prions ensemble. Et mettez pensée ta foi sur Jésus Christ. Dans quelques secondes nous commençons la prière. Je dis encore une fois devant toi éternel des armées. Dieu vivant. Dieu tout puissant. Merci pour ta présence. Merci pour tous ces gens qui sont en train de prier avec moi. Je te montre toute personne qui est en train de prier. Qui a mis sa main dans le souffre. Je te montre toutes les femmes qui ont mis les mains sur le ventre. Je te remercie pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Je prie pour ces enfants. Je confesse. Je déclare la vie et la croissance. Que ta volonté soit faite sur ces enfants comme elle est déjà au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Je prie pour tous ces bébés. Je condamne l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la protection divine. Que ton ange visite toutes ces femmes qui sont enceintes. Que ces enfants grandissent dans ta présence. Que ta volonté soit faite sur ces enfants. Que l'esprit de fausse couche fuit. Au nom de Jésus. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont enceintes d'être délivrés. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la mort. Au nom de Jésus. Il y a de la mort prématurée dans la famille. Au nom de Jésus. Je condamne cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je donne à ces esprits de sortir de ce corps. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Cette maison appartient à Je suis. Ça appartient à l'éternel. C'est la maison. C'est le temple du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Il y a des esprits qui sortent. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de crier. Il y a son mari qui prie pour elle. Tu as mis un merci à ta femme. Au nom de Jésus. Que cette femme soit délivrée complètement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une visitation exceptionnelle. Je sens la délivrance partout. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes ces femmes. Qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu es en train de prier pour un bébé. Garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. Seigneur. Toi qui as donné un enfant à Sarah. Là où c'était impossible. Ce qui est impossible aux hommes. Est possible à toi. Il y a une femme qui a essayé tout. Qui a tout essayé. Avec des médecins. Tu as voyagé dans le pays. Ça fait 15 ans que tu cherches un enfant. Mais aujourd'hui. Tu es visité. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et commence à remercier le Seigneur. Pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans. De stérilité. Au nom de Jésus. Reçoit ton miracle. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 11 ans. Toi qui viens de passer 10 ans. Au nom de Jésus. Partout. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Qui visite beaucoup d'enfants de Dieu. Seigneur. Je te montre toute femme. Qui est en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait beaucoup d'années. Plus de 10 ans. Et tu es déjà tombé enceinte. Au nom de Jésus. Bientôt qu'on se voit. Pour avoir un deuxième enfant. Merci Seigneur. Que toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Aie la foi. Ayez foi. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. Qui sont en train de prier avec moi. Et la nuit. Quand vous dormez. Vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents. Pas dans la nuit. Des serpents qui vous mordent. Si tu vois des serpents la nuit. Gardez ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Et je détruis. Je chasse cette esprit de serpent. Soyez libérés. A partir d'aujourd'hui. Commencez à avoir des rêves normaux. Au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a trois personnes qui sont en train de vomir. Parmi ces trois personnes. Une à manger du poison. C'était un poison pour te tuer. Mais tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui est délivré du tabac. Ça fait longtemps que tu essaies de cesser de fumer. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui. Il y a une puissance extraordinaire qui te visite. Il y a deux personnes qui sont guéries. Qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main derrière l'oreille. Côté droit. Garde ta main. Que cette nodule disparaisse. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. C'est homme qui a de l'insuffisance rénale. Tu es toujours sous dialyse. Mais aujourd'hui tu es délivré. Aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a mis sa main sur la cuisse. Tu as mis ta main sur la cuisse. Et que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Et recevait la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te lever du lit. Lève-toi au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis sa main sur le bas-ventre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du bas-ventre. Au nom de Jésus. Et notre fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Au nom de Jésus. Au partir d'aujourd'hui tu es libéré. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui fait des gaz. Qui a de roter. Il y a des esprits qui sortent de ton corps. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance. Merci pour toute cette délivrance Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Souvent tu as des larmes. Chaque fois tu as des larmes. Et tu as beaucoup de douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur les yeux. Parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Toi qui a un problème de thrombose. Garde ta main sur la jambe. Au nom de Jésus. Hallelujah. Le Seigneur restaure. Le Seigneur est capable de te restaurer. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du sida. Vous avez le virus VIH. Aujourd'hui vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a un problème d'absence de règles. Je ne vois plus tes règles. Alors que tu es jeune. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Sois délivré de la ménopause prématurée. Au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre. Qui est guéri au niveau du dos. En haut à gauche. Garde ta main. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'hémorroïde. Sois délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Tu es au stade terminal. Au nom de Jésus. Tu es au stade de métastase. A partir d'aujourd'hui. Je condamne l'esprit de la mort. Le Seigneur t'ajoute des années pour vivre. Pour le servir. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a pris de respiration. Tu respires difficilement. Le Seigneur te délivre. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu es un enfant. Garde ta main là où tu souffres. Et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as rien senti. Même si je n'ai pas parlé de ta maladie. Et la foi. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour la victoire. Nous te remercions Seigneur. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je le dis toujours. C'est important d'écouter tous les témoignages. Il y a des gens qui sortent directement à la prière. Ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Même avant la prière. Quand tu écoutes les témoignages. Quand tu écoutes ce que Dieu a fait pour les autres. Il y a une connexion spirituelle. Il y a quelque chose qui est dégagé à travers les témoignages. Écouter les témoignages. Tous les témoignages. Et après avoir écouté les témoignages. Il y a quelque chose de spécial qui se passe pendant les témoignages. Donc si tu n'as pas encore écouté les témoignages. Je te demande de recommencer et d'écouter les témoignages. Parce qu'il y a la puissance qui se manifeste à travers les témoignages. Aujourd'hui nous allons nous appuyer sur Matthieu 9 verset 35. Le passage dit. C'est important de comprendre que Jésus est capable de guérir toute maladie et toute infirmité. Peu importe ton infirmité. Peu importe ta maladie. Que ce soit une maladie incurable ou pas. Jésus guérit toutes les maladies. Et ce n'est pas moi qui guéris. C'est Jésus et la foi. Et c'est important d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Concentre-toi. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant. Mettez la main sur le ventre. Il y a certains qui vont sentir la manifestation. Mais d'autres ne vont rien sentir. Il y a des maladies que je vais mentionner dans la prière. Mais d'autres je ne vais pas mentionner. Mais ce qui est important c'est que tu sois dans la tente. Va dans un endroit où tu sens que tu es connecté. Écoute et prie avec moi. Et dans quelques secondes, soyez prêts. Nous allons commencer. Dieu vivant, Dieu tout puissant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je suis, je te remercie infiniment pour ta présence. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci Seigneur parce que nous voulons entendre la puissance du nom de Jésus. Quand tu es présent Jésus, toutes les maladies, toutes les infirmités, rien ne peut te résister. Et je te remercie parce que devant toi, devant ton nom, rien n'est impossible. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets ta main sur cet enfant. Je déclare la victoire sur cet enfant. Je déclare la vie. Que cet enfant puisse croître et faire la volonté de Dieu. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant. Je maudis l'esprit de fausse couche. Je détruis l'esprit de fausse couche. Que cet enfant naisse et que cet enfant grandisse dans la volonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Tu sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup de liens qui sont tentés d'être brisés. Il y a des démons qui fouillent. Maintenant même, il y a des démons qui fouillent. L'esprit de suicide n'a pas de pouvoir sur toi. Toi qui veux te suicider. Ça fait des semaines que tu planifies comment te tuer. Je détruis cet esprit de suicide. Il y a trois hommes et une femme qui veut se suicider. Au nom de Jésus. Vous êtes libres. Vous êtes libres. L'esprit de suicide n'a pas de pouvoir sur vous. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est délivré. Un homme, un jeune homme qui est délivré de la drogue. Et un homme qui est délivré de l'alcoolisme. L'esprit d'alcoolisme n'a pas de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a des démons, des liens sataniques, des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme et deux femmes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus. Vous êtes libérés. Il y a une femme qui est en train de se rouler par terre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Je donne tous ces esprits qui parlent maintenant. Vous n'avez pas le droit de rester dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a un parent qui est en train de prier pour son fils. Une femme qui est en train de prier pour son fils. Ton fils est attiré par d'autres garçons. Au nom de Jésus. Il est toujours attiré par des garçons. Au nom de Jésus. Je brise son lien. Au nom de Jésus. Je brise cette infirmité. Au nom de Jésus. Que ton fils soit normal à partir d'aujourd'hui. Que cette esprit fuit. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je te loue Seigneur pour cette délivrance. Je te loue pour cette femme qui est délivrée. Qui voit le mari de nuit. Chaque nuit il y a un même homme. Toujours le même homme. Qui vient toujours coucher avec toi. Tu es délivré aujourd'hui. Mets tes mains sur la tête. Et confesse le nom de Jésus. Parle. Ouvre la bouche et parle de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Des femmes qui sont stériles. Qui n'ont jamais conçu. Ça fait 16 ans que tu n'as jamais conçu. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Remercie le Seigneur. Garde ta main sur le ventre. Et que ton mari garde sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 12 ans. Toi qui viens de passer 13 ans. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a tenté pleurer. Ça fait beaucoup de fois que tu as prié. Tu veux un enfant mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Et tu es un enfant. Il y a une femme qui prie. Tu sais bien que tu as déjà atteint la ménopause. Mais tu as la foi. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant malgré la ménopause. Tu vas concevoir. Et tu vas témoigner pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème qui souffre. Il y a beaucoup de douleur sur le genou. Garde la main sur le genou. Toi qui souffre au niveau du dos. Mais ta main sur le dos. Deux personnes sont libérées maintenant même. Il y a une femme qui est guérie instantanément au niveau du dos. Tu te donnes cesse au nom de Jésus. Il y a un homme et deux femmes qui souffrent de cancer au nom de Jésus. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour ces deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Si tu as un problème d'infection vaginale. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la téléfrance. Il y a une des deux femmes qui dégage de mauvaise odeur. Le Seigneur te libère. Deux personnes qui sont guérées du virus VIH au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise odeur. Ton corps dégage d'une mauvaise odeur. A partir d'aujourd'hui tu es libéré. Tu es libre au nom de Jésus. Toi qui as un problème de migraine. Garde tes mains sur la tête. Tu ne peux même pas supporter la lumière. Tu ne supportes pas le bruit. Aujourd'hui c'est deux personnes. Un homme et une femme. Le Seigneur vous guérit. Vous êtes libéré au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la déshydratation. Tu es déshydraté tout le temps. Au nom de Jésus. Je prie pour son corps. Le fonctionnement. La restauration. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton corps va commencer à fonctionner normalement. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent une chaleur sur la tête. C'est comme si c'était du feu. Mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de bailler maintenant. Le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui a repris avec sa femme. Ta femme est en train de parler. Il y a des démons qui parlent. Dans la bouche de ta femme. Je parle à cette démon. Quittez son corps. Sortez de son corps. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. De rester dans son corps. Parce que c'est le temps en plein de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a de vomir. Et une femme qui a la nausée. Tu vomis. Toi qui vomis. Tu as mangé du poison. Tu es libéré maintenant. Au nom de Jésus. Je prie pour son bébé. Il y a une femme qui prie pour son enfant. Un bébé qui pleure toute la nuit. Au nom de Jésus. Il y a un jeune garçon. Qui s'occupe de l'épilepsie. Moins de douze ans. Au nom de Jésus. Tu as libéré. Garde la maison de son garçon. Qu'il soit libéré de l'épilepsie. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Et tu as de la puce qui sort de l'oreille. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Aujourd'hui tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour cet homme qui souffre de la V.C. Le stroke. Au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui a des règles abondantes. Tu saignes. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. Ça fait longtemps que tu souffres des règles abondantes. Je ne peux pas citer toute la maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parce qu'il règne à travers la louange. Il y a la puissance dans la louange. Gloire à toi Seigneur. C'est toi seul qui mérite la gloire. L'honneur pour toujours. Merci pour le témoignage. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. A toi seul la puissance. L'honneur et la gloire pour toujours. C'est dans l'honneur de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri. Ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment béni. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501